C'est ça qui peut amener le changement qu'on souhaite tous et dont on a besoin aussi pour que notre île soit durable et donc qu'on puisse y vivre le plus paisiblement possible. La DEP, pour Déclaration environnementale de produits, est une cartographie détaillée de l'empreinte environnementale d'un produit basée sur l'ensemble du cycle de vie du produit et vérifiée d'une manière indépendante par une tierce partie accréditée. Les DEP ne garantissent pas qu'un produit soit plus écologique ou plus durable. En revanche, il permet à l'utilisateur de faire un choix informé lors de la sélection entre plusieurs produits qui répondent à une même fonction. À la UBP, nous avons enregistré une DEP pour nos blocs de 4, 6 et 8 pouces afin d'établir un benchmark, un point zéro, en termes d'empreintes environnementales, mesurées pour mieux gérer, l'objectif étant de tendre vers du mieux et de s'améliorer d'une manière continue. Ce qui est intéressant à souligner aussi, c'est cette responsabilité citoyenne qui est prise à la fois d'un point de vue entreprise et aussi, quelque part, du consommateur qui lui devient de plus en plus curieux, de plus en plus intéressé par les options qui sont plus éco-responsables. C'est justement cette dualité, cette double responsabilité-là qui est intéressante et qui est importante à souligner, mais aussi à célébrer et à encourager. Et c'est ça qui peut amener le changement qu'on souhaite tous et dont on a besoin aussi pour que notre île soit durable et donc qu'on puisse y vivre le plus paisiblement possible. C'est intéressant de se dire que sur une ambition comme celle-là, qui, quelque part, donne le pas pour les cinq prochaines années, le groupe UBP s'engage à vraiment faire de la recherche et du développement pour prendre position et pour prendre les actions nécessaires pour que ce produit, justement, ait le moins d'impact environnemental possible. La démarche d'affichage environnemental des produits est une très bonne démarche à répliquer sur différents secteurs. On constate de plus en plus qu'il y a besoin d'afficher et d'informer les différentes parties prenantes de l'écosystème nourritien, du fournisseur au distributeur et à l'utilisateur final. Et cet affichage permet de prendre de bonnes décisions et d'avoir une amélioration continue dans un écosystème qui se veut de faire du reporting à l'international, de faire du reporting local et d'avoir, comme cela, des entreprises de plus en plus virtuelles.